Vivre entre deux mondes, chapitre 7 La conscience de l'omniprésence Quand nous arrivons à un certain point dans notre développement spirituel, nous nous demandons comment il a pu y avoir un Dieu tel que celui qui a été adoré pendant les 4000 ans écoulés, qu'il s'agisse du Dieu hébreu, du Dieu chrétien ou du Dieu bouddhiste. Les prières adressées à ce Dieu n'ont pas supprimé les guerres, ni apporté la paix sur la terre. En outre, quelle que soit la longévité qui a été démontrée dans le demi-siècle passé, elle est due à l'accroissement des connaissances obtenues par la médecine grâce à la recherche, avec pour résultat une meilleure compréhension de la nutrition et de l'hygiène. Aujourd'hui, beaucoup de ministres du culte acceptent de reconnaître qu'un nouveau concept de Dieu doit être présenté aux gens, parce que ce qui a été présenté jusqu'à présent n'était pas Dieu, mais simplement une image, et une image fausse. Il n'est pas facile d'en venir à un lieu dans la conscience où nous sommes prêts à reconnaître cela et à nous demander « Qu'est-ce que Dieu ? » La question est « Qu'est-ce que Dieu ? » Pas « Qui ? » Parce que penser à Dieu comme « Qui » serait substitué une fausse image à une autre. Pensez pendant un instant à l'omniprésence, une présence remplissant tout l'espace, une présence exactement là où nous sommes, que nous fassions notre lit au ciel, en enfer, ou que nous marchions à travers la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est cette présence qui est omniprésence et en même temps tout pouvoir et toute sagesse ? Qu'est-elle ? Qu'est cette présence qui est toujours avec nous, dont le plaisir est de nous donner le royaume ? Cette présence qui connaît nos besoins avant même que nous les connaissions ? Cela qui va devant nous pour aplanir les chemins ? Cela qui prépare pour nous des demeures ? Qu'est-elle ? En tournant et retournant ces questions dans notre mental, sans crainte qu'il y ait quelques dieux qui va nous punir de les poser, et en abandonnant la foi en ce qui n'a jamais garanti notre foi, nous découvrons que si cette présence n'a pas fait toutes ces choses pour nous, c'est parce que nous n'avons pas compris ce qu'elle est et comment elle fonctionne. Nous devons nous vider de toutes ces fausses croyances, foi et images, afin de pouvoir être remplis de vérité. Il est vrai qu'à toutes les époques, il y a eu quelques individus qui ont atteint la sagesse, la compréhension et la démonstration réelle de l'omniprésence. Mais le monde a-t-il manifesté une quelconque preuve d'une présence divine, d'un pouvoir infini de bien ? L'inévitable réponse négative à cette question pourrait tout à fait détruire la foi de quelqu'un. Cependant, parce que les faux dieux de ce monde ont failli au monde, ou parce que les gens de ce monde ont failli au Dieu unique, ne faisons pas l'erreur des athées de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Reconnaissons plutôt que nous n'avons pas suffisamment cherché, mais que nous avons accepté, sans poser de questions, les croyances, opinions et théories qui nous ont été transmises. Si la liberté a une quelconque signification, sa signification la plus vitale doit être la liberté de penser, la liberté de chercher, de questionner et de découvrir ce qui est au-delà de l'horizon du savoir accepté. Jusqu'à ce que nous arrivions au but que nous recherchons. Un but qui est la vie harmonieuse, la vie abondante, la vie éternelle. Pourquoi devrions-nous nier qu'individuellement cela est notre but ? Pourquoi ne pas être franc et reconnaître que nous sommes à ce point de notre étude de la sagesse spirituelle dans un seul but qui est de chercher la vie éternelle, de chercher ce qui apportera la paix sur la terre, à tous les hommes, à toutes les époques et assurera la liberté afin que celle-ci ne puisse plus jamais être à la merci de l'homme ? Pourquoi ne pas reconnaître que notre grand espoir est que ce qui nous libère individuellement se révélera être ce qui embrassera finalement le monde entier ? Lorsqu'une personne parvient à la libération spirituelle, elle l'atteint pour le monde entier, même si cela peut prendre un siècle avant que ne soit démontrée sur la terre la plénitude de cette libération. C'est pourquoi ce devrait être le but de chaque individu qui a été amené par la grâce de Dieu à prendre le chemin spirituel, d'être en quête et de chercher jusqu'à ce qu'il arrive, parce que si un seul d'entre nous accomplit ceci, il mettra en mouvement ce qui libérera le monde entier. Quand une personne est liée par un sens de limitation et se tourne vers un praticien spirituel pour de l'aide, l'aide qu'elle obtient est la réalisation par le praticien que Dieu constitue la conscience individuelle et que même le corps est le temple du Dieu vivant. Ceci libère la personne de la croyance universelle qu'elle est un humain mortel avec un corps mortel. Puisque ceci est une évidence pour une personne, ne pouvons-nous pas voir qu'un individu ou deux ou trois assemblés ou bien dix hommes justes, seulement dix, qui sauraient que Dieu constitue la conscience de l'homme individuel pourrait libérer ce monde entier ? Le seul esclavage qu'il y ait est de croire que nous sommes un mortel insignifiant. La liberté viendra avec la compréhension que Dieu est conscience, que la conscience est omniprésence et avec la réalisation que cette conscience est la conscience de l'homme individuel. Ne pensez jamais que la liberté viendra pendant que nous croyons que Dieu est n'importe où excepté omniprésent en tant que la conscience de l'homme individuel. La liberté vient quand nous réalisons notre identité véritable. Un individu découvrant le secret de l'omniprésence peut libérer le monde de son asservissement ou l'imitation du sens matériel. Mais qu'est cette omniprésence qui est présente où nous sommes ? Que nous ayons une situation confortable ou que nous soyons en ce moment dans quelque enfer de péché, de faux appétits, de maladies de vieillesse ou même de mort ? Qu'est cela qui peut nous libérer et en nous libérant libérer toute l'humanité de l'esclavage, de la suggestion aux cinq sens physiques et aux limitations du mental humain ? La conscience est la source créatrice. La présence, le pouvoir, la loi et la cause. Et c'est seulement lorsque nous comprenons ce que signifie la conscience que nous avons le secret entier de la vie. Spirituellement, il n'y a aucune manière de démontrer des ressources permanentes ou durables pour quiconque, parce que quelle que soit la quantité d'argent qu'une personne peut acquérir, ce n'est pas l'approvisionnement. Même la plus grosse somme d'argent peut diminuer. Mais si nous pouvons apporter à un individu une conscience des ressources, alors il ne connaîtra pas la pénurie. Nous ne pouvons même pas avoir la santé sans avoir d'abord une conscience de la santé. C'est pourquoi notre travail dans la voie infinie n'est pas de démontrer la santé pour une personne, mais plutôt de démontrer pour elle la conscience de la santé. J'ai demandé un jour à un médecin ce qui nous permettait de nous tenir droit sur nos pieds. Sa réponse fut nos muscles. Qu'advient-il de nos muscles quand nous nous évanouissons, quand nous perdons conscience ou quand nous mourons ? Est-ce que le corps perd ses muscles ? Non, il a encore des muscles. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas nous tenir debout ? Nous avons les mêmes muscles quand nous nous endormons, les mêmes muscles quand nous sommes inconscients. La théorie que les muscles nous donnent la capacité de tenir debout est une réponse satisfaisante pour ceux qui acceptent un concept purement matérialiste de l'univers. C'est vrai que d'un point de vue matériel, nous tenons debout à cause de nos muscles. Plus nos muscles sont fermes et durs, plus longtemps nous pouvons tenir. Mais une fois que nous avons touché ce royaume plus élevé de conscience, nous découvrons que ce ne sont pas les muscles qui nous maintiennent droit, c'est la conscience. La conscience nous permet de nous tenir debout, utilisant les muscles comme instrument. C'est ainsi qu'il n'y a rien dans la gorge ou la bouche qui puisse parler. Une personne peut avoir tout ce qui est là-dedans et ne pas avoir pour autant la parole. Parce que les muscles de la bouche de la gorge et des lèvres ne peuvent pas bouger. C'est la conscience qui, en utilisant ces instruments, les fait fonctionner. Apprendre à conduire une automobile ne fait pas de quelqu'un un bon conducteur, comme le prouve le fait que plus de gens sont tués chaque année par les voitures que par les guerres. ne sont pas de bons conducteurs tous ceux qui savent changer de vitesse, mettre leurs pieds sur l'accélérateur, démarrer, s'arrêter et garer une voiture. Un bon conducteur est quelqu'un qui a la conscience qui gouverne le mental, la pensée et les réflexes du corps qui sont importants en conduisant. Sans cette conscience, il y a dans chaque soi-disant conducteur la possibilité de ce qui arrive sur nos routes nationales. Si nous pouvions compter le nombre de banqueroutes qui se produisent chaque année, nous saurions comme il est facile d'entrer dans les affaires et comme il est difficile aussi de demeurer dans les affaires. Il faut plus qu'une somme d'argent pour être un homme d'affaires. Il faut de la conscience. La plus haute forme de conscience, la pure conscience, est esprit. Comprendre la conscience nous permettra de comprendre la nature de l'omniprésence parce que c'est la conscience qui est omniprésence. Avec le premier aperçu de la signification d'omniprésence, surgit dans la pensée la vérité que quoi que soit l'omniprésence, cela a formé l'univers. Il y a une certaine relation entre l'eau et la terre et il y a probablement une raison pour ceci. Les étoiles et les planètes se déplacent sur des orbites déterminées et il doit y avoir une raison aussi pour cela. L'omniprésence qui a formé l'univers doit être une intelligence divine et infinie. En regardant le corps humain, nous voyons la preuve de cette intelligence à l'œuvre. Aucune personne n'a conçu le corps avec ses organes, cœur, foie, poumon, cerveau et avec ses systèmes sanguins et nerveux. Aucun être humain n'a imaginé cela. Aucun être humain n'a projeté cela sur la planche à dessin. Il doit y avoir une intelligence qui a formé le corps humain, un pouvoir créateur, une loi, une substance, une activité opérant avec la précision d'un plan inexorable. La prière qui pour le sens matériel cherchait à amener Dieu à nous aider sur notre chemin et à exécuter notre volonté devient maintenant une communion. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tu accomplis ce que tu m'as donné à faire. Par conséquent, je ne peux pas chercher ton aide pour mon chemin, mais je peux chercher ton aide pour établir ta voie en moi et à travers moi. Que je sois l'instrument pour ta volonté, pour ton dessin. tu n'accomplis pas ma volonté, tu accomplis ce que tu me donnes à faire. Nous ne pouvons pas prier pour être en union avec Dieu parce que nous sommes toujours et à tout jamais un avec le Père. ceci était le plan divin au commencement et cette unicité est déjà établie. Mais tant que nous ne sommes pas consciemment un, la relation d'unicité ne fonctionne pas pour nous. devenir consciemment un signifie renoncer à la volonté personnelle. À notre connaissance, le soleil, la lune et les étoiles ne peuvent pas penser. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont toujours sous le gouvernement de Dieu. Nous, au contraire, c'est par la pensée que nous entrons dans un sens de séparation. Remarquez ce mot sens. Nous ne devenons jamais vraiment séparés de Dieu dans la vie ou dans la mort. Mais par nos pensées d'inquiétude, nous avons bâti un sens de séparation d'avec Dieu qui agit de la même façon que s'il s'agissait d'une séparation réelle. La vie a commencé avant la conception. avant la naissance et la vie continuera après la tombe pour l'éternité. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas une chose telle que la fin du monde spirituel parce que tant qu'il y aura la conscience, la conscience sera exprimée. Il ne peut y avoir une chose telle que la conscience inexprimée car cela voudrait dire inconscience. par conséquent, tant qu'il y a la conscience, la conscience s'exprimera en tant que le monde et en tant que les hommes et les femmes. Mais elle sera toujours cette conscience divine infinie s'exprimant individuellement. Ici encore, nous sommes confrontés aux deux mondes, le monde de la pure conscience et le monde du sens matériel. Tous ceux qui vivent dans le sens matériel connaissent la peur. Mais il y a des héros qui accomplissent de grandes actions en dépit de leur peur. La peur est sans doute le facteur dominant qui gouverne la vie vécue dans les cinq sens. Nous craignons la mort. Nous craignons les accidents. Nous craignons la guerre. Nous craignons la pauvreté. Nous craignons la maladie. Nous craignons les résultats du péché et nous craignons assurément le calendrier sur lequel les années défilent. La peur, la peur, la peur. Et la liberté vis-à-vis de cette peur dévorante ne peut venir que par la prière de reconnaissance de l'unicité. Aussi longtemps que nous sommes un avec le Père, en vivant réceptif à l'impulsion spirituelle, nous n'avons rien à craindre. Quelle que soit la situation ou condition humaine qui puisse survenir en tant qu'expérience temporaire, nous n'aurons aucune crainte parce que nous vivons dans l'omniprésence et savons que puisque nous n'avons aucune volonté propre, nous ne doutons pas que l'infinité puisse accomplir son plan à travers nous. Il semble y avoir deux mondes, mais en réalité, il n'y en a qu'un. Le monde de la conscience ou esprit. Mais nous entretenons un faux sens de ce monde unique et ce faux sens constitue l'autre monde, le monde du sens matériel. C'est le sens matériel qui nous impose la croyance que nous sommes corps fait de chair et d'os. Mais par la conscience spirituelle vient la conviction. Ce corps n'est pas je. Ce corps est une poignée d'eau, de sel et de minéraux. Je ne suis pas dans le corps. Il y a un je séparé et distinct de mon corps qui est le propriétaire de ce corps. Et c'est pourquoi en lui-même et de lui-même le corps n'est rien. Je suis la loi du corps. Si nous croyons qu'il y a vie et intelligence dans le corps, dans l'eau, le sel et les minéraux, nous récolterons ce que nous aurons semé, qui est la croyance en le sens matériel. Les scientifiques ont dit que la substance de la matière est le mental. Cependant, le mental est encore le monde des cinq sens physiques et c'est seulement quand nous allons au-delà du mental que nous sommes dans le monde réel. Pendant que nous sommes dans le monde du mental, nous pouvons avoir un corps en bonne santé ou un corps malade, puisque le mental et la matière sont un. Nous pouvons avoir de bonnes ou de mauvaises pensées, des pensées matérielles ou spirituelles, des pensées intelligentes ou ignorantes. Parce que l'esprit est conscience invisible et n'a pas de qualité, nous ne manifestons pas la perfection à moins de nous élever au-dessus du mental où règnent le bien et le mal, jusqu'au domaine de la conscience où nous découvrons l'unicité. L'esprit est esprit, il est simplement. H2O n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement. L'électricité négative et positive n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement. Seul l'usage que nous en faisons peut la rendre bonne ou mauvaise. Le monde du sens matériel avec son bien et son mal doit être écarté. Mais souvenez-vous qu'aucune quantité d'études et aucune quantité d'instructions ne l'écartera. La seule chose qui l'écartera est la réalisation. Quand vous prendrez une vérité dans votre conscience, que vous demeurerez avec elle et la laisserez demeurer en vous jusqu'à un moment de réalisation, vous aurez écarté une certaine mesure de mortalité. Dans vos méditations, fermez les yeux et prenez le mot « je » et réalisez alors la nature invisible de votre individualité, du « je » que vous êtes. Réalisez que votre corps est visible mais que « je » ne suis pas visible. puis souvenez-vous de ces passages de l'écriture « je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. je suis le chemin, la vérité et la vie. » Regardez votre corps, votre affaire, votre mariage ou votre foyer et réalisez « de moi-même, je ne suis rien. » Ce « je » que je suis est la loi et la substance. C'est la nourriture qui nourrit le corps. C'est le ciment de l'affaire, du mariage, de la relation humaine. Tôt ou tard, des tentations pourront venir sous la forme de pénuries comme elles sont venues au maître. Soudain, le mental se met à penser à l'argent comme l'esprit de Jésus s'est tourné vers la pensée du pain. Mais il reconnut rapidement la nature du sens matériel qui prétendait que le pouvoir était là, dehors, dans le pain. Vous devez vous aussi sauter dans ce domaine plus élevé et dire « l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme vit de chaque parole de Dieu, de chaque impulsion spirituelle reçue dans la conscience. Il est certain que la parole apparaît à l'extérieur en tant que le pain, l'argent, les muscles ou que le fonctionnement du corps. La réalisation de « je » semble manifester des fruits sur ce que nous appelons le plan matériel. Mais ce n'est pas le plan matériel. Même le corps et l'argent sont les instruments de Dieu. Si vous pensez que l'argent, la propriété, la bonne volonté ou le commerce sont les manifestations extérieures de la conscience, alors ces choses auront la qualité et la quantité de la conscience qui est infinie. Si vous les considérez comme quelque chose de séparé et distinct de la conscience, elles deviennent sans valeur. Entraînez-vous à peser ce qui entre dans votre mental à la lumière des deux mondes. Suis-je en train de donner du pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un d'extérieur au « je » que je suis ? Suis-je en train de mettre ma confiance dans de bons ou de mauvais pouvoirs ou dans la peur ? Suis-je en train de compter sur un pouvoir extérieur et de croire en l'infection ou le calendrier ? Suis-je en train de vivre dans le monde du sens matériel et des valeurs matérielles ? Quand de telles pensées viennent à vous, réinterprétez-les. Non, je ne vis pas par le pain ou la propriété, mais par la volonté de Dieu. La vie gouvernée par Dieu n'est pas à la merci des accidents, des germes ou de l'hérédité. À mesure que je retire le pouvoir au domaine extérieur et à mesure que je meurs à mon humanité, je renais dans ma filiation spirituelle. En rendant le pouvoir au « je » que vous êtes, la peur du monde extérieur disparaît. pourquoi imaginer ce que la volonté de Dieu ou la destinée devrait être pour vous ? Laissez plutôt l'oreille intérieure ouverte pendant que vous écoutez avec l'oreille invisible, dans l'attente d'entendre l'inaudible parole de Dieu. Vous ne demandez pas quoi que ce soit. Vous réalisez votre unicité avec votre source. Vous communiez avec elle et vous faites de la place pour que l'Esprit de Dieu s'éveille dans votre conscience. Alors, il fera son travail en vous et pour vous et à travers vous. Il le fera toujours. Sous-titrage ...